Aujourd'hui nous avons une séance avec Agnès Lévitte qui enseigne l'histoire et la théorie du design et donc qui est chercheur associé au CRAL et la discussion sera animée par Martine Arangouren qui est entrée très récemment au CNRS comme sociologue et Martine et Agnès ont en commun d'avoir une pratique qui est assez peu fréquente au CRAL qui est une pratique d'expérimentation de terrain avec des dispositifs techniques raison pour laquelle nous allons avoir des images et c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu faire cette association ce soir donc Martine a beaucoup travaillé notamment sur l'expression des émotions dans l'espace public et Agnès va nous raconter un dispositif auquel je crois Jean-Marie Schaeffer a été associé mais tu vas nous raconter ça Voilà, à toi la parole Merci d'être venue, merci à Claudine Cohen et Nathalie Hienic de m'avoir invitée je voulais aussi remercier le CRAL et le HESS qui m'ont accueillie pour préparer une thèse que j'ai soutenue avec Jean-Marie Schaeffer en 2010 alors que j'avais qu'une seule licence et qui me laisse toujours une place en tant que chercheur associé pour continuer mes recherches Je vais donc parler de l'expérience esthétique en milieu urbain et mon questionnement est parti du design et particulièrement de la notion de good design qui est à l'origine du design français dont les premiers produits sont apparus dans les années 60 et ces produits avaient été conçus par des gens ou pensés par des gens comme Roger Talon, Claude Schnett, entre autres qui avaient eu des liens très très étroits avec la Hochschule für Gestaltung fondée en 1953 à Ulm en Allemagne Les grands principes de l'école d'Homme trouvent leurs origines dans le Bauhaus fondée en 1919 à Weimar et ces étudiants et ces enseignants furent les premiers à essayer de rationaliser les rapports entre industrie et conception de produits pour une meilleure économie de moyens leur maxime furent « Form follows function » de Louis Sullivan et « L'assaisement » de l'architecte Miss Vandero qui fut le dernier directeur du Bauhaus Je ne vais pas vous faire une histoire du design mais c'est quand même important de sentir cet ancrage industriel du design L'exigence d'une conception rationnelle et fonctionnelle dont l'emplacement de chaque vice devait être justifié a nourri tous les enseignements du design industriel en France jusqu'à ce que les notions de talent et d'art appliqué envahissent plus tard une nouvelle vision du design parfois quelque peu éloignée du quotidien et des produits usuels Pour ma part, j'ai été nourrie de ces discours rigoureux et des élans des designers dès les années 70 en tant qu'assistante au musée des arts décoratifs d'abord aux côtés de François Barré et François Mathé puis au centre Pompidou J'ai ensuite dirigé l'école de design de Nantes et j'ai eu des liens très étroits avec les industriels de la région ainsi qu'avec la chambre de commerce et d'industrie Donc ma découverte et ma compréhension du design se sont donc faites au travers des discours et des conceptions des designers qu'ils soient praticiens ou enseignants Mais j'ai toujours éprouvé le besoin d'interroger l'autre versant du projet qui aboutit à l'objet de tous les jours Donc d'interroger le point de vue de celui qui regarde qui utilise, qui manie, qui perçoit qui comprend ou qui ignore le point de vue de celui qu'on appelle utilisateur, usager ou client Qu'est-ce qu'un bon design pour ces gens-là ? Les designers savent le définir et l'appliquer dans leurs projets mais qu'en dit celui qui le regarde et le croise au jour le jour ? Peu s'en préoccupent sauf peut-être les responsables de marketing qui engagent le design sur des voies commerciales et efficaces Ma problématique envisage donc la perception dans sa globalité de l'usage au plaisir, de la fonctionnalité à l'esthétique Pour interroger cette problématique j'ai choisi l'univers de la rue et non celui de la maison qui est habituellement le royaume du design car celui de la rue est contraint de confronter un usage quotidien à des espaces et des mobiliers imposés qui ne sont pas choisis par celui qui s'y cogne contrairement à l'objet marketing qui doit séduire l'acheteur Vous voyez que j'ai une petite dent contre le marketing Partant du fait qu'un objet n'est jamais vu indépendamment de son contexte mes travaux reposent en grande partie sur l'observation et l'écoute des usagers in situ Telle est l'origine de mes recherches amorcées par la thèse que j'ai donc soutenue sous la direction de Jean-Marie Schaeffer en 2010 et poursuivie depuis avec une petite équipe dont le fameux Jean-Marie Schaeffer Mes questionnements sur la qualité perçue du design et sur l'efficacité du mobilier urbain ont donc débuté par une étude de la perception au cours de la marche Je me suis pour cela appuyée à la fois sur les neurosciences cognitives et sur la phénoménologie Il ne s'agit pas ici bien sûr de faire un cours sur la perception dont la plupart des phénomènes vous sont familiers mais plutôt d'extraire les principaux aspects qui m'ont permis d'étudier la perception lors de la marche dans la rue et d'interroger une perception sensible pour avancer vers peut-être ce fameux bon design ou une esthétique de l'ordinaire et ou pour le marcheur urbain face à l'oeuvre d'art fonctionnel situé dans l'environnement urbain Alors percevoir c'est d'abord lever les ambiguïtés adapter son regard à l'aide des saccades oculaires nous faisons 3 à 4 saccades on va le voir tout à l'heure avec l'oculomètre 3 à 4 saccades par seconde et donc grâce au soutien de tous nos muscles et nos tendons ce qu'on appelle la proprioception face à des masses, à des formes, à des vides que nous rencontrons à chaque instant et tout cela afin que nous puissions identifier et comprendre les objets que nous croisons d'autre part notre attention est souvent sollicitée par la science qui peut se présenter sous forme de masse de couleurs dont l'utilité est de faire ressortir, jaillir comme son nom l'indique un objet ou une fonction Lors de la science, on ne remarque que les qualités marquantes sans les détails par exemple la carotte du bureau de tabac au fond car en effet, la plupart du temps nous sommes en mode de routine perceptuelle cette routine permet de ne pas voir entre guillemets tout ce qui ralentirait nos actions et d'agir, ce qu'on pourrait appeler en automatique, pas après pas Si je dis ne pas voir il ne s'agit pas de cécité bien sûr mais de non-conscience au sens où Stanislas de Hahn l'entend d'incapacité à rapporter des faits que notre cerveau perçoit sans que la conscience ait besoin d'y porter quelque attention que ce soit A ce niveau-là, la mémoire est très utile pour que la routine soit activée D'autre part, nous ne voyons pas de la même manière si c'est nous qui bougeons ou si nous sommes véhiculés si on est par exemple en voiture, en autobus ou sur un fauteuil roulant En effet, le corps ne sera pas sollicité de la même manière et le cerveau n'aura pas besoin de faire les mêmes calculs pour le marcheur qui va monter sur le trottoir ou pour celui qui dans un autobus va observer ce même marcheur Le piéton doit avancer en toute sécurité sans trébucher mais en ayant besoin du moins d'informations possibles par économie et pour une plus grande efficacité nous nous concentrons sur les seules variables en nous appuyant sur des données stables et acquises Pour rester dans l'exemple du trottoir à atteindre nous saisirons d'un coup d'œil et de manière égocentrique je reviens dans une seconde sur ce terme nous saisirons la distance à parcourir et éventuellement les obstacles à éviter Ces évaluations nous aident à préparer les efforts à fournir sans être obligés d'y penser et de se concentrer pour prévoir tous les détails Il s'en passe des trucs dans la rue c'est impensable dans notre cerveau et tout autour de nous et heureusement qu'on ne s'en rend pas compte On anticipe et tout se passe de manière implicite à l'aide de la vision et par habitude on crée des schémas pour rappeler comme un scénario qui est déjà inscrit en nous C'est la raison pour laquelle tant de gens trébuchent si la hauteur est un tout petit peu différente de la hauteur habituelle du trottoir Et cela implique que donc voyons la scène qui est sous nos yeux dans des dimensions en tant que volume et espace de manière constante Notre cerveau toujours sans avoir besoin de conscience recalcule en permanence Si on voit la masse du kiosque et puis l'angle droit on le verra toujours en tant qu'angle droit alors que si on a fait un tout petit peu de géométrie dans l'espace on sait bien que l'angle n'est pas toujours droit mais notre cerveau le recalcule toujours comme un angle droit Donc, tout à l'heure j'ai employé la perception égocentrique c'est au moment où notre cerveau calcule par rapport à notre corps Par exemple, toujours ce fameux trottoir sur lequel il faut monter ou le bus dans lequel il faut monter on calcule par rapport à notre corps alors que la vision allocentrique c'est quand on voit toujours ce kiosque à journaux par exemple et l'entrée du métro au bout du boulevard et on peut évaluer la distance entre les deux En plus de tout ça on a deux circuits neuronaux et ça ce sont les travaux de Pierre Jacob et de Jeanne Rau qui l'ont mis en avant c'est une vision visuomotrice visuomotrice plus rapide qui permet d'identifier les contours elle est utilisée pour toutes les actions et notamment pour les gestes c'est avec la vision visuomotrice par exemple qu'on va reconnaître et comprendre comment utiliser un objet elle a aussi beaucoup elle sert c'est celle qui va nous faire fuir quand on voit un serpent etc. Et puis à l'opposé la vision sémantique qui prend quelques millisecondes supplémentaires qui permet d'appréhender la finesse du grain les couleurs les textures pour apprécier ou rejeter un objet Donc la conclusion de tous ces premiers éléments sur la vision la perception du côté humain c'est que la perception est globale tous les sens interviennent en permanence même si l'un ou l'autre sera privilégié selon les circonstances par exemple l'odeur prégnante du rôti je voulais être positif par rapport aux odeurs occultera le bruit alors que le pimpon des pompiers nous fera rater l'arrêt du autobus parce qu'on aura cette prégnance sur quelque chose de plus important que l'autre L'expérience de la perception est toujours individuelle mais contrairement à la perception d'une oeuvre d'art dans un musée ou dans une galerie la perception quotidienne n'est jamais isolée de l'environnement surtout dans la rue et du coup la personne qui voit est au centre d'une spirale parfois à son insu de toutes les situations qu'elles soient physiologiques qualitatives sensitives sensibles immédiates directes intuitives intrinsèques se suffisant à elle-même et c'est en fait une perception qui est intégrale parce qu'on ne peut pas la diviser parfois au contraire il peut se produire un engagement donc au contraire à son insu il peut y avoir un engagement une implication sensible au sens d'Arnold Berléand et dans cet engagement apparaissent le plaisir et les émotions pour sous-tendre l'attention ou au contraire la détourner dans un aller-retour avec augmentation ou diminution du vécu et cette notion de récompense dans le plaisir qui va prolonger le regard parce qu'il y a cette émotion positive l'objet à ce moment-là va pouvoir laisser une empreinte être une indication au sens de Gerald Levinson faire exister l'objet dans sa relation à celui qui le regarde orienté vers le futur et laisser une empreinte sur soi et sur le monde c'est vraiment on peut aller très très loin dans cette notion d'empreinte du point de vue de l'objet je passerai rapidement sur quelques notions qui aident à définir les mobiliers qui habitent les rues de toutes les grandes villes occidentales la notion de repère et d'indice d'abord les objets permettent de s'orienter ils deviennent vite des repères que l'on sait reconnaître ou contourner des points d'ancrage les différents types d'aménagement la générosité de l'espace ou l'étroitesse des trottoirs surtout si on a une poussette ou une valise à roulettes sont autant d'indices pour alerter l'attention ou au contraire permettre la marche en automatique ces repères sont indispensables pour libérer notre attention et sur un nouveau chemin on sera ou un trottoir chaotique on sera d'autant plus attentif pour assurer notre sécurité tout objet ou mobilier est également un signe qui fait sens pour celui qui le perçoit s'il le perçoit le lampadaire éclaire le banc indique que l'on peut se reposer etc certains mobiliers sont devenus tellement communs et familiers qu'on ne voit plus les différences entre les uns et les autres et là par exemple les bancs à Paris sont tous verts et vous pensez peut-être qu'ils sont tous les mêmes il y a 5 ou 6 dessins différents de bancs et je me souviens de quelqu'un qui faisait cette marche il m'a dit maintenant je vais observer je vais regarder si les bancs sont différents elle a vu 3 bancs ou 4 formes de bancs différents mais elle n'a pas remarqué la différence et c'est ce que j'appellerais des modèles archétypaux que le design va décliner en respectant les éléments visuels principaux qu'on va rencontrer dans des tas de villes à travers le monde occidental l'un des meilleurs exemples est peut-être la colonne Maurice conçue au 19e siècle qui a été redessinée par J.C. Decaux dans les années 80 en matériaux plus économiques et avec beaucoup moindre affinement pour aboutir à ce que j'appelle des moulas gâteaux assez grossiers et puis ils ont été redessinés de nouveau dans les années 2000 toujours pour Decaux par l'architecte designer Jean-Michel Villemotte et ce sont ceux que l'on voit dans les nouveaux quartiers de Paris par exemple dans le quartier de la Grande Bibliothèque donc ces notions autour de l'objet et autour de l'homme percevant amènent la notion d'ambiance qui découle de ces grands principes et qui définit en fait le résultat lorsque aux objets au volume et aux espaces on a lu on a lit la perception qui en sera faite par les individus là je m'appuie sur les travaux de Jean-François Augoyard il s'agit d'une construction sensorimotrice de l'espace vécu ou un conglomérat de données physiques de sensations et d'appropriations subjectives l'ambiance on l'a déjà compris peut avoir une influence sur les intentions et sur les décisions du piéton donc c'est une double situation celle de l'objet et celle du sujet percevant il peut en résulter une cacophénie un brouillage une accumulation ou au contraire une ambiance favorable qui facilite et invite à une perception sensible et au plaisir pour que cette perception sensible se produise le piéton bien évidemment a des choix à faire il peut décider de la direction de ses pas de son itinéraire selon les intentions ou le plaisir et là je vais parler de deux notions très très simples mais qui sont essentielles dans la rue le voir pour c'est une perception descendante qui oriente nos yeux de manière plus ou moins implicite là encore selon l'intensité ou l'urgence de notre intention regardez par exemple le petit bonhomme vert avant de traverser la rue ou chercher dans le lointain une pharmacie si on a un mal à la tête différent du voir pour il y a le voir en c'est une perception ascendante ou descendante c'est le voir en imaginant en comparant en comprenant là c'est la faculté de se représenter abstraitement des objets des scènes des idées qui ne sont pas présentes sous les yeux on peut y entrer et en sortir complètement librement c'est apercevoir une fontaine on va le voir tout de suite et la comparer aux fontaines Wallace de Paris caresser une assise du banc pour comprendre de quel matériau c'est fait donc très rapidement résumé la perception dans la rue est véritablement une expérience à la fois cognitive et sensible d'où le concept de marchabilité très utilisé en Amérique du Nord à destination des urbanistes c'est une déambulation raisonnée entre nécessité usage et agrément qui inclut la qualité visuelle en lien avec l'imagination la lisibilité l'ouverture ou la fermeture de l'espace l'échelle humaine ou non la transparence on peut voir la suite du trajet les unités d'éléments qui vont être disparates ou organisées la richesse visuelle la cohérence visuelle qui est différente de la richesse bien sûr et la propreté ça c'est un élément que j'ai ajouté à la marchabilité nord-américaine parce que c'est un élément qui est revenu en permanence dans les enquêtes que j'ai menées à Paris donc plutôt que la notion de marchabilité on peut s'appuyer sur les trois principes de l'art d'édifier d'Alberti qui remonte à 1452 et que j'ai lu dans un article d'Olivier Mongin paru dans un numéro d'esprit de novembre 2012 là il parle de nécessitas respecter les lois physiques les conditions pour le bien vivre commoditas le respect de ceux qui doivent habiter les usagers comme on dirait aujourd'hui et voluptas qui est un mot tellement agréable cette dimension esthétique le bien vivre ou le bien marcher qui s'accorde avec le sensible donc forte de tous ces éléments il me fallait valider ou invalider ces premières conclusions et suivant les méthodes des designers qui font systématiquement des tests sur leurs produits souvent pour valider l'ergonomie et en suivant les protocoles des promenades commentées de l'équipe du Cresson de l'école d'architecture de Grenoble qui a été fondée par Jean-François Goyard que je vous citais tout à l'heure j'ai mis en place un protocole avec un circuit toujours le même et imposé il y a des tas de protocoles autour des promenades commentées mais j'ai tenu à faire un circuit imposé dans un quartier populaire de Paris qui était mon quartier entre Saint-Ambroise et Voltaire dans le 11e enlendissement au cours duquel les piétons rencontraient tout type de mobilier urbain et d'aménagement parisien traditionnel et contemporain chacun des 14 promeneurs a cheminé un iPod autour du cou en exprimant ce qu'il ou elle voyait pensait ressentait dans une expression libre et in situ le choix des 7 femmes et des 7 hommes s'est fait afin de varier les âges les milieux professionnels les modes de vie etc tous étant familiers des rues de Paris là aussi c'était un parti pris pour arriver à pouvoir faire certaines comparaisons avec si peu de promeneurs pour les 3 derniers j'ai aussi profité du prêt par le labo du lutin du CNRS d'un oculomètre portable alors l'oculomètre portable on va en voir des exemples c'est un engin qui dans mes premières expériences se portait sur un casque et le promeneur avait un petit ordinateur sur le dos et ensuite se sont devenus des surlunettes et donc c'est un appareil qui va me restituer le flux visuel sous forme d'un film qui n'est pas de très très bonne qualité vous allez le voir donc ce film visuel et sur ce film visuel je vais avoir 3 ou 4 fois par seconde donc à chaque saccade oculaire je vais avoir soit un rond soit une croix alors dans les dans tous les appareils qu'on a utilisés c'est l'oeil c'est un c'est l'oeil droit qui est capté et puis l'oculomètre ensuite me fait un rétabli pour faire une vision bioculaire et donc j'ai ce film de toute la promenade avec tous ces cercles qui apparaissent et qui me rapportent ce que regarde le promeneur et je croise ce qu'il me dit en même temps que ce qu'il regarde et les croix c'est quoi ? c'est les saccades c'est chaque saccade c'est l'oeil c'est l'oeil droit qui regarde d'accord donc une croix c'est une saccade et le cercle c'est ce qui est regardé non c'est soit une croix soit un cercle c'est la même chose c'est la même chose oui pardon oui pardon oui oui et puis vous verrez que dans le deuxième oculomètre celui qu'on a utilisé avec Momoko c'est toujours des ronds mais c'est en mouvement on les voit enfin bon c'est des choses mais alors ces oculomètres sont utilisés la plupart du temps enfin en tout cas à l'époque quand je l'ai utilisé en 2008 et 2009 pour ma thèse c'était pas encore utilisé dans la rue c'était vraiment une nouveauté et on a eu des problèmes pour capter à cause de la lumière etc donc c'est pas c'est pas parfait mais d'habitude l'oculomètre est utilisé soit devant un ordinateur un site internet pour voir où l'oeil va regarder et si le site internet est bien conçu ou dans des magasins pour voir si l'oeil va regarder la pub ou les points importants d'un produit ou devant une vitrine enfin c'est plus utilisé en marketing ce que je n'ai pas fait aussi ensuite il y a des algorithmes qui calculent qui font des voilà des pourcentages de ce qui a été vu alors évidemment si la personne si toutes les personnes interrogées sont situées exactement au même endroit devant le même écran on va pouvoir comparer moi dans la rue il aurait fallu que j'immobilise les gens devant chaque banc au centimètre près c'était pas du tout dans ce c'était pas possible et c'est pas dans cet esprit là que je l'ai fait donc je n'ai pas utilisé en statistique mais je l'ai utilisé comme captation du regard in situ donc avant d'entrer dans les résultats on va regarder on va regarder quelques secondes pour vous familiariser du regard de Romand qui est un grand gaillard d'un mètre quatre-vingt-dix et voilà on est là sur le boulevard Voltaire j'ai fait des coupures et vous allez comprendre c'est beaucoup plus pratique une cabine comment ça marche c'est une partie de notre mobilier donc on ne peut pas rentrer au cerf donc vous voyez les cerfs les croix pardon et les vents quand ils les utilisent c'est que voilà et vous pouvez remarquer que son regard que les petites croix sont très souvent sur les visages et sur les motos il a à l'époque il a 23 ans voilà hop vous avez vu là je vais reposer regardez ça se passe pendant une seconde mais il regarde le petit bonhomme vert hop vous avez vu bon donc voilà ce que j'ai eu donc j'ai eu 14 promeneurs dont 3 avec oculomètres et après la transcription très précise au bégaiement prêt je me suis trouvée face à près de 200 pages à analyser le dépouillement de la terminologie et des commentaires sur chacun des mobiliers fut évident en première intention mais il est très vite apparu aussi que la perception doit être appréhendée de manière holistique en tant qu'expérience cognitive et sensible et qu'elle se déploie dans le temps au fil d'une réflexion intime de la comparaison des émotions positives ou négatives des événements extérieurs chaque instant appartient à un tout en train de se faire chaque situation a une durée une transformation plus ou moins rapide avec des allers et retours d'où cette notion d'intrigue dont l'unité peut être soit spatiale soit temporelle soit encore intentionnelle l'intrigue est impromptue et spontanée elle permet de donner une cohérence à des séries de perceptions et d'événements l'intrigue est une reconfiguration permanente de l'espace vécu une lecture et une sélection des différentes figures qui se positionnent sur le fond le fond c'est l'urbain au sens large dans lequel j'inclus l'air le ciel les nuages la pluie etc avec des objets qui apparaissent soit au premier plan soit au contraire comme faisant partie de ce fond en fonction de l'intention ou de l'expérience en train de se faire donc maintenant on va regarder le même roman le même roman pardon le même roman qui regardait tous les scooters et les personnes surtout surtout féminines on va le regarder un peu plus haut donc là on a monté on est rue de la Roquette on est monté rue de la Roquette et on va regarder ce passage là donc on est en haut de la rue là il y a le square sur votre gauche sinon on peut voir une autre fontaine ces fontaines là sont très jolies elles sont vraiment jolies et elle n'a pas vachement en fait dans Paris je crois qu'au moins ils ont réduit le nombre de fontaines qu'on avait et c'est plutôt joli que je les utilise ou je me lave les mains comme ça c'est pas très jolies tu penses pourquoi tu es pas c'est joli c'est pas moi ? bah ouais bien sûr c'est c'est le fait moi ce qui me frappe surtout c'est ces quatre femmes qui soutiennent qui soutiennent cette fontaine et la forme la forme est assez jolie en même temps ça a un côté assez austère et dangereux parce que ça finit par un pic mais après c'est assez étonnant dans le sens où il n'y a pas complètement accès à cette fontaine qu'à moitié qu'on ne peut que tomber les mains qu'on ne peut pas tomber son visage par exemple voilà c'est joli c'est bien conçu donc ces romans qui décident de s'arrêter et on remarque que son regard se concentre sur la fontaine sans se laisser happer ou presque par les passantes ou les scooters je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est vraiment notoire et c'est d'autant plus notoire que quand je marchais à côté de lui je n'avais pas du tout remarqué qu'il regardait toutes les nanas mais après sur le kilomètre c'était complètement complètement évident et là il s'arrête donc son appréciation cette sensation se transforme en jugement esthétique c'est joli c'est très joli c'est rare on sent que son intérêt est en alerte il lit les formes et les comprend son regard est exclusif dans son langage bien sûr devant ce qui est aujourd'hui un monument historique ses fontaines sont un monument historique une œuvre d'art qui fait signal dans la ville son regard est coûteux puisqu'il le porte là au risque de rater des filles et des scooters la fontaine est un signal coûteux là j'emprunte le concept que Jean-Marie Schaeffer a beaucoup développé qui fait ressentir le besoin de prolonger le regard et de goûter en soi ce plaisir vécu puis il se projette mentalement pour toucher l'eau il dit en même temps on ne peut pas vraiment s'asperger moi ça m'a fascinée parce que pour le design c'est très très important que par le simple regard on puisse comprendre si on va utiliser si on peut l'utiliser si c'est pratique à utiliser ou pas moi j'utilise ça en permanence avant d'acheter quelqu'un quelque chose je sais si je vais pouvoir le prendre en main ou pas mais il fallait que je puisse le démontrer et là c'est une démonstration je trouve très intéressante il se projette mentalement pour toucher l'eau dans une vision pragmatique comme on disait tout à l'heure il se projette abstraitement dans l'action et qu'on prend du regard les gestes à faire et les gestes impossibles à faire pour profiter de la fontaine dans toutes ses fonctions donc après ce premier travail on a Jean-Marie Schaeffer m'a demandé si j'avais des idées pour continuer le travail il avait été assez intéressé par ce travail et donc on a constitué une équipe avec donc Jean-Marie Ankuta Mortu qui était alors doctorante et qui a soutenu sa thèse il y a quelques mois Monbroco et qui était assistée de Leila Abdi là encore on a utilisé l'oculomètre du lutin et on a eu un financement du Labexcap j'ai présenté un sujet d'étude mais mon objectif c'était de trouver un sujet qui permette à des chercheurs d'horizons différents de rapprocher leur conclusion et donc on a travaillé sur l'oeuvre d'art fonctionnelle située et on a travaillé sur le travail de Pascal Martin Tailloux à la porte de Montreuil là on est le long du tram sur la porte de Montreuil et je voudrais faire un petit aparté sur la notion de commande publique pour ce tronçon là qui est le deuxième tronçon du tram T3 il y a eu un travail différent sur le premier tronçon le tronçon sud on avait accolé des oeuvres d'art d'art d'artistes reconnus internationalement on les avait mises le long du tram comme ça sur le trottoir comme le téléphone de Sophie Kahl qui a dû être retiré dès 2012 parce qu'il était dégradé des oeuvres de Claude Lévesque de Poltanski avec ses murmures sur le banc les mirages palmiers qui montent et qui descendent de la vie j'en ai pris des trames pour les voir les palmiers enfin bon donc pour le deuxième tronçon la ville de Paris a essayé de tirer les conclusions et a demandé à Nathalie Viau qui était directrice artistique salariée de la ville de travailler là-dessus elle a choisi Christian Bernard qui était à l'époque encore le directeur du MAMCO de Genève et ils ont ensemble constitué des dossiers pour que chaque oeuvre soit intégrée dans les quartiers traversés c'était des dossiers historiques culturels géographiques enfin très très documentés ils ont sélectionné des artistes souvent des artistes qui étaient qui avaient été présents au MAMCO et les artistes ont pu choisir leurs portes et leurs dossiers et il y a eu un fourmillement aussi de très bonnes idées avec l'intégration de jeunes apprentis par exemple d'une banlieue voisine de la porte de je ne sais plus quelle porte pour la fabrication des banionnettes pour les bancs de Bertheis dans le parc de la butte du Chapeau Rouge il y a eu aussi chaque artiste a eu un contrat de 10 ans où la ville s'engage à entretenir pendant 10 ans chacune des oeuvres et au bout de ces 10 ans il y aura une renégociation du contrat pour le reconduire ou enlever l'oeuvre et donc il y a eu neuf oeuvres qui ont été installées à grand renfort médiatique avec inauguration en décembre 2012 une exposition qui était extrêmement intéressante à la mairie de Paris et une deuxième à Genève et puis aussi un budget de médiation culturelle alors moi c'est un truc qui me passionne enfin qui me fascine pas passionne mais donc comme si l'oeuvre d'art ne pouvait pas parler d'elle-même et donc il y a eu une série de visites guidées in situ auxquelles j'ai été et quand moi j'y étais ils ne sont venus que des profs d'école d'archi des urbanistes enfin bon des gens comme bon il y a eu un lieu aussi rue Saint-Blaise le musée commun près de la ligne du tram avec des opérations auxquelles ne sont venues là encore que des personnes averties avec beaucoup d'entre-gens et absolument aucun habitant ordinaire et tous nos efforts pour partager nos remarques avec les personnes concernées quand on a commencé à faire l'étude que ce soit la RATP alors qu'il y avait un membre de la RATP dans mon jury de thèse ou la ville de Paris on n'a rencontré aucun intérêt pour notre travail donc on a travaillé sur donc nous voilà là on n'est pas en repérage mais on est ensuite on voit un petit peu l'équipe donc voilà sur la gauche vous voyez le fameux célèbre roman maintenant avec son casque pour les enquêtes que j'ai faites pour dans mon premier travail donc c'était plus lourd et puis là c'est un agent immobilier dont je vais parler tout de suite qui est avec une deuxième forme de l'oculomètre plus léger vous voyez qui saisit la face avant le petit truc noir c'est ce qui va filmer et puis on capte son oeil droit ça ça n'a rien à voir là et puis donc voilà voilà Pascal Martin Tailloux et voilà les fontaines alors in situ il y en a cinq qui sont placés de part et d'autre de la porte de Montreuil le long du tram pas très loin de l'arrêt mais de part et d'autre voilà et pour ceux qui auraient été au musée de l'homme depuis son ouverture voilà ce que j'ai photographié récemment c'est aussi des oeuvres de Pascal Martin Tailloux il les appelle les flâneurs de Montreuil donc c'est en fait je pense que c'est un travail un peu de réflexion qu'il a fait avant de avant de faire ces fontaines alors ces fontaines il y en a cinq qui sont toutes un petit peu différentes avec des hommes des femmes des enfants avec cette grille au sol pour récupérer l'eau et on ne le voit pas forcément très bien mais si vous le voyez en fait c'est son point à lui qui a été moulé et dans lequel se cache le robinet donc on appuie et puis de l'eau coule ce sont des fontaines des fontaines à boire donc on a monté là aussi un protocole différent on a fait un parcours individuel imposé mais avec un aller ou un retour suivant le soleil parce qu'on a filmé soit le matin soit l'après-midi et pour certains le soleil était très gênant donc on a inversé le parcours là aussi on a fait de l'expression libre sur in situ et donc filmé par l'eau kilomètre mais le grand changement c'est que immédiatement après le parcours on les a invités dans un bureau fermé et ils ont pu voir le film qu'ils venaient de faire c'est-à-dire ils ont pu voir leur promenade et leur regard et on les a filmés pendant qu'ils commentaient le film de leur regard on a constitué deux groupes quatre mois après l'inauguration au mois de mars 2013 on a interviewé douze naïfs c'est-à-dire qui ne connaissaient pas du tout ni le parcours ni nos raisons de travail six habitants du quartier et six qui découvraient qu'ils ne connaissaient pas du tout le quartier et puis six mois plus tard on a interviewé six personnes averties préparées par une séance de 45 minutes cette séance de 45 minutes s'est faite d'ailleurs en cours dont on remercie Julie qui est ici présente qui nous a prêté son lieu et donc pendant 45 minutes on leur a expliqué qui était Pascal Martin Tailloux on leur a fait voir les différents les différentes fontaines on leur a expliqué les intentions de la ville etc. mais ils ne connaissaient pas du tout nos objectifs scientifiques alors les principales avant de voir le petit film que Momoko a fait je vais parler des principaux résultats de l'analyse c'est qu'une fois qu'ils ont pris du temps pour comprendre la mission et passer outre une conscience un peu exacerbée comme dans toute enquête de la situation forcée exposée au grand jour dans la rue ils ont accepté de jouer le jeu on l'a senti la promenade durait entre 40 et 45 minutes donc ils avaient vraiment le temps d'oublier tout cet appareillage chaque promeneur devient donc attentif à la ville environnante soucié de sa sécurité et parfois réceptif au plaisir qu'offre la rue chacun bien sûr fait des remarques idiosyncrasiques l'agent immobilier que vous avez vu remarque les mosaïques sur les façades des immeubles celui qui a eu un problème de présence de souris dans son appartement est le seul à remarquer un magasin d'ératisation la psychomotricienne identifie des groupes sculptés comme des familles etc mais quand il s'agit de nommer a posteriori donc devant le petit film une fois dans le bureau les fontaines ou même d'en comprendre la fonction le deuxième groupe est évidemment beaucoup plus précis puisqu'il en connaît à la fois l'origine l'usage et l'auteur mais dès qu'un ressenti ou un jugement entre en ligne de compte que ce soit une appréciation ou une critique il ne semble pas que le fait d'être avisé ou instruit de l'objectif de l'oeuvre entre en ligne de compte bien sûr à partir de nombres aussi petits on ne peut pas faire de statistiques mais on ne note pas de différence notoire entre les deux groupes l'évocation de l'Afrique la liberté d'imaginer des histoires à partir d'un groupe de personnages le lien avec la population des quartiers adjacents ont été mentionnés très fréquemment par les deux groupes dans les deux groupes on remarque les différences entre chacune des sculptures et les jugements de goût qu'ils soient positifs ou négatifs ne semblent pas varier si on a été informé ou si on découvre pour la toute première fois ces fontaines de nombreux détails sont observés spontanément que ce soit la grille au sol le point par lequel l'eau coulera les différents traités dans la matière les chapeaux blancs etc. de la même manière dans les deux groupes de piétons plusieurs fontaines sont ignorées et pas toujours pour les mêmes raisons d'un promeneur à l'autre ce sont soit les travaux environnement soit une distraction par la rencontre d'autres piétons une attention déviée par une vitrine ou la circulation mais on dénote aussi une inattention notoire chez certains qui passent devant surtout moi ça m'a complètement ça j'ai du mal à comprendre on leur parle pendant 45 minutes de ce qu'ils vont voir ils passent devant ils ne le voient pas c'est bon mais bon c'est la rue c'est très intéressant les références à la politique de la ville ne sont pas systématiques mais récurrentes et plus abondantes dans le deuxième groupe puisqu'ils ont été avertis justement de la démarche de la municipalité la question du budget quand elle est abordée a souvent une tonalité critique ça a du côté bonbon ça c'est une citation ces remarques sont souvent reliées à l'aménagement général du quartier le long du tram et des bénéfices retrouvés pour les piétons et l'apaisement sonore beaucoup plus rarement sur la rémunération de l'artiste qui n'est mentionnée qu'une seule fois la principale différence entre les deux groupes de promeneurs naïfs et avertis se trouve donc dans l'attention plus poussée et peut-être une plus grande liberté envers les fontaines pour les avertis beaucoup se rapprochent touchent sans doute ressentent-ils plus de familiarité avec la démarche de Pascal Martin Tailloux et les résultats de son travail ce qui leur procure certainement un regard plus précis sans pourtant modifier l'appréciation ou le jugement de manière évidente d'après l'observation des films de l'oculomètre les temps d'observation ne sont pas plus longs les détails observés peu différents demander à chaque promeneur de commenter a posteriori sa promenade en regardant le film de l'oculomètre fut très enrichissant en effet dans mes premières études pour ma thèse les commentaires in situ portaient sur un ensemble très large de mobilier dans le bruit parfois pesant des boulevards et des rues parisiennes le passage incessant des piétons et des véhicules les dangers etc. aucun recul n'était offert mais la démarche avait eu le grand avantage de mettre au point une méthode inédite et de donner des informations sensibles multiples et insoupçonnées de piétons très différents sur un parcours identique donc il fallait garder l'idée de l'enquête in situ et du parcours imposé pour permettre sur des objets spécifiques un retour sur des objets perçus donc là on va regarder les quatre minutes du film voilà je reviens là parce qu'il y a un truc qui m'a intriguée c'est là voilà je reviens dessus ce point blanc qu'on voyait au dessus de la voiture m'intrigue je suis intriguée et au début je ne comprends pas que c'est une fontaine je vais vous le dire quand même j'ose le dire c'est le monsieur qui va me dire que c'est une fontaine mais moi à aucun moment je vois que c'est une fontaine repenser l'aménagement urbain et insérer des oeuvres d'art notamment le long des lignes de tram est un phénomène très fréquent en France depuis les années 2000 il permet en quelque sorte de constituer un patrimoine d'art contemporain et public une médiation artistique est souvent mise en place à la demande des mairies pour dialoguer avec les habitants et répondre aux questions des usagers des espaces concernés nous voulons étudier la perception de ces espaces nouvellement créés et comprendre comment les offres qui l'habitent sont reçues par les promeneurs comme terrain nous avons choisi un quartier nouvellement aménagé le long du tram à la périphérie de Paris nous sommes portes de Montreuil où 5 points d'eau de Pascal Martin Tailloux sont installés depuis quelques mois à l'aide à nos kilomètres portables prénommés Toby et prêtés par l'équipe du laboratoire lutin du CNRS 12 personnes 6 femmes 6 hommes se sont promenées sur le même parcours un capteur saisit le mouvement de la rétine 3 fois par seconde et restitue le regard par un point rouge nous avons récolté de nombreuses informations et nos principales observations ont porté sur la prégnance l'attention la compréhension et l'appréciation là c'est la statue ils en ont mis un peu partout depuis la construction du tramway on a un petit peu dans tous les angles de chaque intersection pratiquement c'est très beau ça je trouve ça d'une originalité je trouve que c'est plutôt très bien trouvé alors j'espère que ça va rester dans l'état c'est bien ce qui me fait peur j'ai bien lu le parcours artistique non c'est plus que sceptique plus que sceptique voilà c'est toujours les fontaines j'ai beaucoup regardé ça c'est nouveau dans l'environnement je n'avais pas remarqué en tout cas c'est assez spécial et voilà on retombe sur une autre sculpture fontaine celle-là elle est encore plus insolite mais elle n'est pas en fonction voilà j'ai voulu tester et non il n'y a pas encore d'eau les analyses sont en cours nous sommes en train de croiser les informations les algorithmes du logiciel et les commentaires des promeneurs et nous livrerons bientôt les résultats ça c'était pour justifier le financement donc cette deuxième étude faite en équipe a bénéficié d'idées plus nombreuses et de créativité dans la mise en place et l'analyse les principaux résultats que je pourrais partager aujourd'hui sont l'intérêt évident des piétons pour ce type d'oeuvre placée dans la rue sans entraver le cheminement et l'attrait de la nouveauté dans un pari qui a peu de mobilier récent et créatif sans négliger toutefois le refus catégorique de certaines qui ne peuvent admettre que l'art soit imposé et institutionnalisé l'oeuvre de Pascal Martin Tailloux quoique discrète et de dimension humaine est identifiée utilisée bien entretenue j'habite maintenant à côté et je vais souvent les voir et est reçue de manière sensible avec un plaisir qui attire un long regard en forme de récompense elle continue d'évoluer avec la pose de sièges individuels et participe de la vie urbaine on peut s'interroger sur les raisons du manque total d'intérêt des financeurs et des concepteurs pour la réception de ce travail ils sont de venir mais bon on passe maintenant à la troisième série d'enquêtes qu'on a faite à Tours notre équipe se constituait toujours avec Jean-Marie Schaeffer Anne Tucher qui est à la fois docteur en philosophie et architecte et qui enseigne la philosophie à l'école d'archi de Paris-la-Villette et à l'Opahistik qui est un doctorant de Jean-Marie le projet a été conçu par une agence de design qui s'appelle RCP Design Global qui a présenté l'appel d'offres en tant qu'équipe et le grand principe de son projet c'est en se présentant devant la mairie pour obtenir pour remporter l'appel d'offres c'était nous créerons de l'émotion et du plaisir tout autant que nous répondrons aux contraintes techniques alors ça c'était vraiment pour me plaire ils ont en plus des designers intégrés à l'agence ils ont constitué une équipe avec Roger Talon qui était encore vivant qui est un des grands designers de l'histoire du design français Daniel Buren le plasticien Jacques Lévy et Serge Thibault qui sont à la fois géographes et urbanistes Patrick Rimoux spécialiste des lumières et Louis Dandrel ils ont travaillé sur l'ensemble des 15 kilomètres de long du nord au sud de la ville de Tours et ils ont ils ont aussi voulu travailler sur les 500 mètres de part et d'autre donc ils disent qu'ils ont travaillé sur 15 kilomètres carrés ils ont aussi beaucoup profité de tout le travail qui avait été fait sur tous les trames en France et du rapport à l'œuvre d'art et ils ont essayé justement de ne pas tomber dans ce panneau de coller l'œuvre d'art le long du tram dans la ville un peu comme par hasard et donc ce lien étroit qui a eu lieu dès le départ avec les avec toute l'équipe a créé quelque chose de très fort à notre sens d'autant qu'ils étaient portés par la municipalité là ils ont été choisis par la municipalité ils ont été portés par la municipalité il y a eu une exposition pendant tous les travaux du tram il y avait une exposition au centre-ville et on pouvait aller voir ce qui se passait dans cette dans cette exposition on pouvait comprendre ce que serait le tram il y a eu aussi un vote sur internet pour choisir le nez le nez avant du véhicule tram voilà il y a eu aussi beaucoup de contestations surtout au niveau des arbres parce qu'on a essayé de comprendre mais apparemment ils ont arraché et replanté certains arbres et il y a eu pas mal de débats autour de ça donc nous notre notre objectif c'était en allant à Tours et ayant entendu Régine Charvet-Pello de RCP Design parler de ce travail je souhaitais comparer ce qui se passait à Tours et ce que Pascal Martin-Tayou avait fait à la porte de Montreuil et en fait on a eu un problème parce que ce travail à Tours est tellement bien intégré qu'on n'aurait pas pu faire un parcours à pied qui regroupe des œuvres différentes il se trouve que toutes les stations du tram sont les mêmes donc là si vous connaissez un petit peu le travail de Daniel Buren vous reconnaissez ces rayures de 8,7 cm qu'il utilise depuis les années 60 il les a marquées au sol avec souvent un retour même du trottoir et avec ces mâts la tranche qui est allumée et puis on retrouve ces mêmes rayures sur le tram au moment des portes ce qui fait que le tram s'arrête à l'endroit quand les portes sont fermées les rayures au sol et les rayures sur les portes coïncident plus ou moins 2-3 cm parce que ce sont les conducteurs qui choisissent ce n'est pas en automatique les conducteurs ont le choix de s'arrêter exactement à l'endroit où ils veulent pour faire un voilà donc chacun des je ne sais plus je crois qu'il y a 15 arrêts chacun des arrêts est différent donc on a eu un problème j'ai essayé de convaincre l'équipe mais je ne suis pas arrivée on a eu des débats donc on a fait comme on ne pouvait pas faire de promenade on a fait une première étude sans oculomètre justement sur le fait de pouvoir faire on ne pouvait pas faire de promenade parce que il y a quelques stations qui sont où il y a un travail de Buren intégré dans la station mais ces stations sont très éloignées les unes des autres entre autres il y a les deux terminus nord et sud éloignés de 15 kilomètres mais le le travail principal de Buren et du groupe d'artistes c'est le tram lui-même et ces stations donc on ne pouvait pas faire une promenade physique autour de stations toutes les mêmes l'oculomètre enfin l'oculomètre ne nous aurait pas été d'une grande utilité donc on a décidé de faire quand même nos enquêtes à la fois de mémoire dans un bureau et in situ et puis on attend un financement et c'est là où Jean-Marie qui est le grand maître le grand manitou de tous les financements a disparu donc on ne sait pas si on va avoir un financement pour finir cette étude je dis ça parce que moi je ne fais pas des demandes de financement je ne sais pas faire pardon pourquoi il n'est pas non parce qu'il est occupé je sais qu'il a déposé un dossier mais je ne sais pas si le dossier a été accepté je dis ça un peu en riant mais ce qu'on aimerait faire disons pour c'est de faire venir des inconnus des personnes qui ne connaissent pas du tout les faire venir en train ce qui coûterait assez cher les mettre dans le tram avec un oculomètre les faire descendre les faire regarder parce qu'il y a une station ou il y a une cinématique etc. et donc voir regarder s'il voit voilà donc ça c'est un budget un budget conséquent qu'on n'a pas eu il faut demander à Buren s'il a un financement lui il doit avoir les moyens d'accord on peut demander à Buren d'accord on va demander à Buren voilà donc on a décidé de faire un protocole sans oculomètre voilà tout ça je vous l'ai dit donc notre enquête a été apportée sur 11 personnes dont 6 en bureau qui mémorisaient ce qu'ils avaient vu et 5 in situ mais sans promenade la phase 2 donc les analyses sont en cours moi j'ai commencé à les faire bon ce qui est intéressant à savoir c'est que la livrée du tram fait l'unanimité alors là j'ai pris une photo d'artiste mais vous voyez cette livrée elle n'a rien à voir avec toutes les livrées des autres trams dans les villes dans toutes les autres villes que ce soit Strasbourg Nantes Paris etc il y a cet effet miroir qui est noté par tout le monde où les femmes peuvent se recoiffer etc elles le disent et puis ce travail sur le nez avant aussi sur la face avant qui a été voté sur internet et qui est complètement différente aussi il y a un véritable dessin de ce tram alors dans les enquêtes ce qu'on peut noter c'est que très peu d'oeuvres spécifiques du projet sont mentionnées avec précision ni le travail sur le alors voilà ça c'est mes photos elles sont moins bonnes donc ça Buren a appelé ça des attrapes soleil sur la place Choiseul derrière le petit muret de pierre coule la Loire c'est une place demi-ronde avec des bâtiments renaissance c'est magnifique et il a fait de part et d'autre deux attrapes soleil que moi j'appelle je ne sais pas pourquoi j'appelle ça des demoiselles et avec le reflet du soleil au sol mais très peu de gens très peu de personnes peuvent le citer ce qui est cité à peu près systématiquement c'est la musique qui est jugée trop prégnante à noter que cette musique indique les changements de quartier et non chaque station il semble qu'elle soit bien mémorisée car plusieurs personnes ont pu la chantonner et nous avons entendu des lycéennes le faire en voyant le tram arriver certaines oeuvres sont critiquées celles de la place de la tranchée notamment suite à une campagne de presse très négative je vous ai dit qu'il y a eu une élection municipale entre la conception donc c'est une municipalité qui a payé qui a suivi le chantier et ensuite il y a eu les élections et c'est une autre municipalité qui était là au moment de la mise en place donc il y a eu une campagne et quand on dans les enquêtes quand on a cité ça c'est la place de la tranchée c'est une place en hauteur quand on est en bas sur la place de Choiseul au bord de la Loire le tram monte et on voit au fond comme des petits traits rouges et quand on arrive là on voit on voit ces pics on voit ces et donc avec Anne Tuchère quand on est allé faire le repérage on est descendu à la station qui est juste avant et on a marché d'un côté c'est rouge de l'autre côté c'est vert la tranche est toujours rayée c'est toujours burène 8 cm et on n'arrivait pas vraiment à comprendre à pied on ne comprenait pas il y a deux promontoires on est monté sur les promontoires bref c'était un petit peu bizarre on a déjeuné on a pris le tram jusqu'au terminus on est revenu et là c'était complètement magique en revenant on était assise dans le tram et on a compris que le tram c'est une place complètement ronde le tram suit le cercle et il y a un effet cinématique c'est à dire que du rouge ça passe au vert avec l'intermédiaire des tranches et on ne le voit qu'en tram on paraît qu'on le voit aussi en voiture mais à pied on ne peut pas le voir donc je ne suis pas arrivée à le filmer il faudrait qu'on retourne Momoko mais bon il faudrait être super organisé etc donc voilà moi j'ai trouvé ça vraiment mais on était à Némont on était complètement ilard c'est une oeuvre qui bouge si on est dans le tram enfin bon qui n'existe que de cette manière là et on s'est rendu compte que peu de gens l'avaient vue pour l'instant mais c'est le genre d'oeuvre qui vit dans la ville avec le temps ce qui est aussi très intéressant mais qu'on n'a pas pu constater parce qu'il ne faisait pas assez beau le jour où on a été faire les repérages mais les deux promontoires qui sont sur derrière qui sont à ce niveau là de part et d'autre du bâtiment on peut monter dessus et on voit la descente vers la Loire et la remontée de l'autre côté et ces promontoires sont exactement symétriques à deux barres de HLM à l'autre bout de la ville ça c'est le le designer Régine Charvet-Pélo qui nous l'a expliqué donc il y a un véritable travail sur cette place qui évidemment au moment de nos enquêtes n'avait pas été encore capté voilà donc nous avons observé aussi que systématiquement au moment dans les arrêts à chaque fois qu'on y a été dans les stations les gens sont debout un petit peu partout ou assis sur les bancs et quand le tram arrive ils se positionnent sur les rayures et ça c'est systématique et quand dans les enquêtes on leur a posé la question la plupart du temps ils n'étaient pas conscients de ce positionnement mais ils le faisaient mais systématiquement chaque fois à chaque station où que ce soit voilà voilà encore le travail de Buren ça c'est à la gare toujours cette autre qualité de son travail avec la réverbération il est intervenu à quelques endroits et puis il y a eu un autre travail un peu similaire à ce que je vous ai expliqué sur les bancs à porte de Montreuil qui avaient été faits par des apprentis là pour des raisons d'économie à l'intérieur du tram il y a ces barres sur lesquelles on s'accroche et il y a un problème de soudure soit on faisait une soudure très onéreuse et très compliquée à faire soit pour cacher cet endroit qui n'était pas très beau les designers ont eu l'idée de demander à des apprentis de concevoir c'est ils appellent ça des bourgeons je savais que j'allais oublier donc c'est pour ça que je l'ai écrit et il y en a je ne sais plus 10 ou 14 différents et là encore peu de gens ont remarqué ces bourgeons et peu de gens savent qu'ils sont différents mais dans nos enquêtes on l'a dit et on sait que le fait d'avoir poussé leur regard de leur avoir dit après la fois suivante quand ils prendraient le tram ils regarderaient ils regarderaient ce bourgeon donc à la fois ça a été conçu par des apprentis et fabriqué par une autre série d'apprentis donc il y a deux métiers là qui ont qui ont pu travailler ensemble donc j'en arrive à des conclusions intermédiaires puisque c'est un travail en cours toutes ces enquêtes démontrent que au-delà de la perception idiosyncrasique la perception ordinaire est multiple si les objets et les œuvres étudiées sont perçus et parfois observés avec une grande attention et une finesse évidente les références culturelles sociales et techniques de chacun en modifient l'appréhension sensible et cognitive les présentations à des techniciens et décideurs de l'urbanisme apparu Paris dans le cadre de la CAUE ou à Bordeaux ont été reçues avec beaucoup d'intérêt car en effet le ressenti sensible de la ville n'est que très rarement pris en compte tant les contraintes sécuritaires techniques, légales et d'entretien sont lourdes à coordonner et à gérer à la fois au moment du projet et au quotidien de la ville l'intégration des œuvres réalisées par des artistes et sur commande est très ancienne en Occident dans les rues de Paris quasiment aucune œuvre nouvelle n'était apparue pendant une grande partie du XXe siècle mais elles reflorissent en abondance depuis les années 80 de multiples projets et travaux modifiés depuis cette date nos villes occidentales pour en fait faire des lieux savamment étudiés raffinés dans l'espace desquels on a maintenant le temps d'ajouter à nouveau de l'art comme en surnuméraire dans un esprit d'esthétisation de la même manière que dans ces mêmes années 80 à la suite des artisans de l'art nouveau et de l'art déco du début du XXe siècle des designers comme Philippe Stark mêlèrent décoration et fonction en concevant des objets industrialisés de tout le jour mais vendus à prix d'or car dessinés par un homme de l'art je pense par exemple au presse Citron de Philippe Stark cet ajout de l'oeuvre d'art se fait notamment autour des trames de tous les trames en France presque partout comme nous venons d'en voir deux exemples l'objectif est sans doute de décorer mais aussi de valoriser une démarche d'apaisement de la ville je n'appelerai pas ce point aujourd'hui mais il semble que ces nouvelles oeuvres ne sont pas toujours perçues et ou acceptées si elles ne sont pas intégrées à l'espace urbain et si elles restent de l'art que certains pensent posée par hasard pour faire beau et qui est payée avec nos impôts cette forme d'art donc payée avec nos impôts paraît exclure plutôt qu'inclure exclure sans doute comme certains mobiliers empêchent le repos du SDF ou comme l'inclinaison des sols empêchent le manifestant de s'immobiliser trop longtemps ça c'est authentique donc je suis partie de la notion de good design et je proposerai comme conclusion temporaire que le bon design pour le piéton en marche dans la rue est celui qui saillant ou incognito l'accompagne soit vers un plaisir qui peut se renouveler chaque fois que ses yeux le captent soit au contraire qui n'a pas besoin ou ne doit pas être vu mais qui guidera tout son corps en toute sécurité vers l'action utile comme les arrêts de Daniel Buren voilà on arrête là merci beaucoup à vous merci merci